Bonjour chers téléspectateurs de la CNFO internationale, bienvenue dans votre émission sur la chaise présidentielle. Comme vous l'entendez, cette émission est purement politique dont on parlera sur les grands axes programmatiques d'un parti politique, ses objectifs et ses attentes. Sur cet élan, on va recevoir aujourd'hui M. Moustapha Diop du mouvement ARC, Piquet Nord, du mouvement alternatif pour la relève citoyenne. Bonjour M. Moustapha Diop. Bonjour Mme Fatima Diallo, c'est un réel plaisir d'avoir accepté votre invitation et je serai aussi votre spectateur, merci. D'accord, merci beaucoup Moustapha Diop, bienvenue à CNFO internationale. Merci. D'accord, M. Moustapha Diop, tout d'abord on aimerait savoir dans quel contexte le mouvement ARC a été mis en place. Bon, merci. En tout cas, pour mieux vous expliciter, ça veut dire que le mouvement ARC est né dans un contexte où le pays en avait besoin. Et je vous rappelle que ARC, c'est-à-dire que sa signification c'est alternative pour la relève citoyenne. D'accord. On a décidé de créer ce mouvement afin de faire la rupture entre ce qui est en ce moment et ce qui doit être. D'accord, donc c'est ça que vous appelez la relève puisque la relève c'est le remplacement d'une personne qui était là et vous allez continuer le travail continuellement. Donc sur ce propos, on aimerait vraiment savoir quel est votre axe programmatique de votre parti politique. Ok, si vous me le permettez, je voulais juste expliquer un peu, par exemple, alternative pour la relève citoyenne. C'est-à-dire qu'alternative, on peut dire que c'est la voie vers le changement véritable, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est et ce qui doit être. Et en même temps, la relève, ça fait allusion à la jeunesse de prendre ses responsabilités parce que nous savons que, voilà, au Sénégal, la majorité, ce sont des jeunes. Et donc, c'est à nous de prendre la relève. Effectivement. Et la relève, c'est toute la jeunesse. Et là, je lance un appel à toutes les jeunes de venir adhérer à ce mouvement. Parce que ce mouvement-là, ce n'est pas pour un tabacocarbon, mais c'est pour toutes les Sénégalaises, c'est pour toute la jeunesse sénégalaise. Donc, là, je pense que ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi toutes les femmes, parce que notre président de CEC, c'est une femme. Donc, c'est très intéressant de le dire et de le souvenir aussi. Mais aussi, la citoyenneté, ça renvoie à la persévérance, mais des valeurs, la lutte contre les investibilités, mais aussi la promotion de l'arrêtement. Parce que ça doit, on doit éliminer tout ce désordre-là. Parce que dans ce pays-là, je pense que beaucoup de choses doivent changer. Et pour ce changement-là, il y aura une changement. Beaucoup de choses, c'est-à-dire, par exemple ? Par exemple, les mentalités. Mais aussi, les infrastructures. Voilà, sur la santé, l'agriculture. Voilà, c'est ce qui englobe notre programme en tant que tel. Par exemple, sur la santé, on peut en débattre en infinière. L'agriculture, le transport, les sports, etc. Vous avez vu le scandale qui s'est passé lors de la canne et tout. Donc, je pense que c'est à nous le jeu de changer ça. Grâce au président Antebaba Korgom, qui s'est mis corps et âme à travailler là-dessus. Et Inch'Allah, vous allez voir des changements, Inch'Allah, lors des excurses d'Inch'Allah. Donc, revenons un tout petit peu sur les grands axes de votre parti politique. C'est-à-dire, si une fois, vous serez présidente, ou bien votre leader présidente, Antebaba Korgom, est élue comme présidente pour son premier mandat. Qu'est-ce que vous allez vraiment travailler ? Qu'est-ce que vous allez accentuer pour la population sénégalaise ? Bon, je pense que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que là, on a appelé aux Sénégalais de la rupture. Et pour qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait changement. Et le changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon. Et pour cela, on s'est basé sur beaucoup de choses. Peut-être que, voilà, je ne vais pas divulguer tous les secrets, voilà, parce qu'on est en phase de campagne et tout. Il y a des secrets politiques, ça se comprend, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc, je ne veux pas tout dire, mais je vais vous rassurer tous les Sénégalais. C'est-à-dire que nous, on a conscience que, on est conscient que dans ce pays, il y a beaucoup de choses à refaire sur l'agriculture, sur la santé, et surtout sur l'agriculture. Parce que, madame Antebaba Korgom, c'est une entrepreneur, qui a dirigé la Sénégalais depuis 14 ans. Donc, ce n'est pas quelqu'un. Et, regardez dans toute l'opposition, c'est la seule à détenir une entreprise. Voilà. Et surtout qui est dans le secteur privé. Exactement. Donc, je pense que son utilité, on l'a su depuis, avant qu'il entre dans la politique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on incarne Antebaba Korgom qu'on dit, voilà, c'est-ci, c'est-à-dire ses qualités. C'est-à-dire que nous, on a un produit qui est facile à vendre. C'est Mme Antebaba Korgom. Donc, si, 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 par exemple, sur les infrastructures que nous devons faire, sur l'espoir, etc. Donc, dans ces phases-là, bon, je ne peux pas divulguer tous ces secrets-là. Mais, sachez que, on est là et on est prêts à travailler pour le Sénégal meilleur. D'accord. Puisqu'on est dans notre émission sur la chaise présidentielle et comme vous venez de le dire, Mme Antebaba Korgom est déjà à diriger l'entreprise qui est sédiment reconnue dans le Sénégal et un peu partout dans le monde. Donc, il y a certains des Sénégalais, par ma voix, qui disent que, est-ce que la présidente de Mme Antebaba Korgom, on sait très bien qu'elle peut gérer une entreprise. Mais gérer une entreprise, est-ce que c'est la même chose qu'être présidente pour gérer le Sénégal? Bon, je pense que c'est une question, c'est une question très pertinente que j'entendais vraiment. Et, c'est-à-dire que beaucoup de gens, je les appelle les gens du sens que moi, parce qu'ils entendent des choses sans encore autant vérifier et tout. Et je pense que ça, c'est injuste envers elle. C'est-à-dire que dans ce pays, on doit avoir la culture de donner ce pays, de donner ce pays à des dirigeants. À ce kilomètre. Voilà, c'est-à-dire qu'une femme qui dirige une entreprise depuis 14 ans, donc elle a de l'expérience. Et une fois, vous savez que l'État, ce n'est pas une personne. L'État, c'est une structure. Donc, ce n'est pas la personne de Mme Antebaba Korgom qui pose problème ou... Mais c'est tout ensemble, en fait. Et Mme Antebaba, je pense que... Voilà. Même ça aussi, c'est un problème. Voilà, c'est ça. Parce que nous, au Sénégal, on sait très bien comment on vit. Donc, même dans la maison, on voit les garçons, les hommes, toujours devant, nous les femmes. Même à l'école, vous voyez, on vous dit comme... Non, vous êtes une femme. Exactement. Bientôt, vous allez laisser les études. Vous allez vous marier. On va former... Fonder une famille. Donc, ça aussi, ça pose problème parce que nous, en tant que Sénégalais, on n'a pas la culture qu'une femme nous dirige. Exactement. Exactement. C'est cette culture-là qui est en train d'être enlevée. Parce que, moi, je suis un homme et je suis là en train de représenter Antebaba Korgom. Donc, je pense qu'il y a une nette amélioration là-dessus. Parce qu'on a dépassé l'heure qu'un homme doit diriger par force. Mais si un homme dirige et qu'il n'a pas les qualités requises, donc, ça n'a pas de sens. Et surtout, quand les femmes disent « Tout se passe bien. » Ben, oui, exactement. « Bien, évidemment. Regardons dans les maisons. » Exactement. Donc, nous, on n'a pas ce problème-là qu'une femme nous dirige ou pas. L'essentiel, c'est qu'il développe ce pays, qu'il dirige ce pays avec sincérité, avec dévouement et avec engagement. Et je pense que toutes ces qualités-là que j'ai citées tout à l'heure, voilà, il est dans ça, donc, il est dans cette dynamique-là. Donc, Antebaba Korgom, je pense que la confiance qu'on a, ça veut dire que pour connaître ces qualités, je dis aux Sénégalais de voter pour elles. Et je pense que vous aurez du changement. Nous voulons tous du changement. parce que c'est catastrophique ce que nous vivons en ce moment. C'est ça qu'on entend également. Voilà, c'est tellement catastrophique. Donc, si on veut du changement, il faut confier à cette dame, ce pays, Inch'Allah. Et vous aurez, Inch'Allah, des réponses automatiques. Parce que, voilà, elle a un master en économie. Inch'Allah. Et donc, c'est une leader. D'accord. D'accord, donc, vous venez de dire qu'elle a un master en... En économie. En économie. Et il y a certains des Sénégalais qui disent que, si on m'a dit ce bois, qui disent que la présidente Ante Babu Kankom est une Américaine. Vous savez, vous savez, vous savez, c'est une question que j'ai envie de répondre. C'est-à-dire que ça me fait même rire. Ok. Et vous savez que Ante Babu Kankom est née ici à Pékin. Ah bon? Plus précisément à l'hôpital Dominique. Et je pense que l'hôpital Dominique, toutes les Sénégalais, Est-ce que les Sénégalais ont cette information? Ah mais, ça veut dire que il faut qu'on arrête d'estigmatiser les gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de dire des choses qu'on ne maîtrise pas. D'arrêter d'être des hommes du sens comme on. D'être des préjugés, c'est pas bon. On est censé d'être des intellectuels. Donc, faisons les choses de telles qu'elles sont. C'est-à-dire que si on a des informations, si on n'a pas des informations sur Ante Babu Kankom, faites des recherches ou bien vous demandez. C'est tellement simple que ça. Mais Ante Babu Kankom, elle est née ici à Pékin. Mais est-ce que vous ne pensez pas que puisque c'est un nouveau parti, donc c'est à vous de faire la promotion pour que les Sénégalaises puissent le découvrir? Bien sûr, bien sûr. Et on est dans ça. On est dans ça, pour vous rassurer. On est en train de faire un excellent travail là-dessus, de faire sa promotion avec, je salue au passage la génération Ante Babu Kankom, qui est la GAP, qui est en train de faire un travail colossal là-dessus. Mais aussi Arte Éplique de Norte avec comme dirigeant Mangerron qui est en train de faire un excellent travail aussi là-dessus. Donc, sur ce côté, je pense que tout début est difficile. Bien sûr. Et là, on le sait, tout début est difficile. Mais on est en train de travailler là-dessus, de faire sa promotion. Et si vous concertez, Ante fait partie des gens les mieux influencés, ça dit que dans les... TikTok, Instagram, Facebook, et tout, dans les réseaux sociaux. Mais le seul problème qu'on a, c'est que votre présidente fait sa promotion au niveau de la sous-région par rapport aux autres leaders qui vraiment s'accentuent au niveau du département. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça a dit que... Ça a dit que... C'est la stratégie qu'on a. Ça a dit qu'il ne faut pas juste se limiter à Dakar. Parce que tout se concentre à Dakar. Ça a dit que... Dakar n'est pas Sénégal. En fait, c'est ce que Ante-Baba-Kargom a fait. Personne, aucune politician ne l'a fait. C'est-à-dire que c'est elle seule qui est allée dans les régions faire le tour du Sénégal. En fait, d'écouter... D'écouter les habitants qui sont là. Qui sont là-bas. Et de leur dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent d'elle. Et je pense que... C'est ça, c'est ça. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dakar n'est pas Sénégal. Bien sûr. Donc, je pense que... D'autant plus qu'elle est pékinoise, elle est dakaroise, elle habite ici. Donc, je pense que là, c'est pas... C'est pas aussi compliqué. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, aller dans les régions au front-fin du Sénégal. Du Sénégal, bien sûr. Voilà, découvrir les difficultés que les populations vivent. Donc, c'est ça. C'est ça. Parce que, aussi, eux aussi, c'est des Sénégalais. Bien sûr. Et c'est eux qui ont parlé de Mareng Ante-Baba-Kargom. Bien sûr. Et vous savez, vous savez, Ante-Baba-Kargom, voilà, je pense que c'est un exemple pour toutes les femmes sénégalaises. Pour toutes les femmes sénégalaises sénégalaises. C'est-à-dire que elle est la seule femme à accéder au parrainage. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc, elle a du mérite, quoi qu'on puisse dire. Et là, elle avait une position de 65e. Et elle a passé les parrainages sans doublon. Sans doublon, bien sûr. Voilà, elle a du mérite. Et je pense que les Sénégalais l'aiment. Les Sénégalais sont avec elle. Et nous aussi. On est avec lui. On est avec elle, autant pour moi. Et la piquée du Nord aussi est avec elle. D'accord. D'accord. Comme vous venez de le dire, vous avez... On a tous constaté que la présidente a passé par les parrainages. Surtout aussi, nous devons le souligner sans doublon. Ce qui n'est pas du tout évident pour un candidat, une nouvelle candidate même. Parce que c'est la première fois, si je ne m'abuse pas, qu'elle participe aux présidentielles. Exactement. Donc, quelle est votre attente? Votre réelle attente? Puisque vous ne pouvez pas tout dire. Il y a un secret politique comme vous venez de le dire. Mais au moins, si vous avez une attente ou bien deux attentes vraiment que vous allez proposer à nos spectateurs, surtout que nous suivons sur scène. C'est ça. En tout cas, pour vous rassurer, c'est que on va tout changer. Pour vous dire vrai, on va redevenir la politique sénégalaise. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour la première? Non, ça veut dire que si je vous dis la vérité, c'est-à-dire qu'il y aura une alternative, une très grande alternative de changement. Une alternative sur quoi? Sur, par exemple, ce qui est en train de se faire ici, c'est-à-dire que je pense que, par exemple, sur, je ne sais pas comment l'expliquer en tant qu'entreprise. Parce qu'il y a l'université qui est là, les étudiants ne peuvent pas continuer les études. Il y a le chemin qui règne encore parce qu'il y a beaucoup de structures privées qui sont vraiment gâtées par des manifestations qui n'ont pas fini. D'autres choses, par exemple, même si on tombe malade pour aller à l'hôpital se soigner, c'est tout un problème. la pauvre terrain toujours. Exact, exactement. Donc, sur ça, sur ça, on est, en ce moment, on est en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire que la génération entre Babou Korgom octroie des bosses aux jeunes étudiants qui veulent travailler dans le milieu professionnel. c'est-à-dire que vous savez qu'au Sénégal, il n'y a que 250 000 fonctionnaires au Sénégal. Alors que, faites le constat, vous êtes journaliste, faites des recherches, faites des investigations, vous allez voir, sur 18 millions de Sénégalais, il n'y a que 250 000 fonctionnaires. Ça, c'est injuste. Il y a des jeunes comme moi qui ont leur diplôme, qui ont fait des formations, qui ont leur BDS et qui ne trouvent même pas de stage. Donc, c'est-à-dire que si vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire que ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire que elle est en train de travailler, elle a une entreprise, elle crée de l'emploi, donc, qu'est-ce que doit-on faire après? C'est-à-dire qu'améliorer ça, agrandir ça, créer de l'emploi pour que la semaine cesse. Dans le secteur privé. Voilà, dans le secteur privé. Parce que comme elle a souvent l'habitude de le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de créer de l'emploi, mais l'État doit créer des créateurs d'emploi. Des formateurs. Voilà, des formateurs, etc. Donc, elle est une créatrice d'emploi. Donc, là-dessus, bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème et les Sénégalais n'en discuteront pas parce que elle est dans cette lancée-là. Elle est en train de travailler là-dessus. Côté santé, vous savez que Ante, c'est une mère qui ressent toutes les douleurs que les femmes vivent. Par exemple, dans les hôpitaux, etc., etc. Quand les femmes enceintes, voilà, accouchent, c'est très difficile. Donc, à chaque fois qu'elle part, elle met en devant ça et vous ressentez que, voilà, elle sait les difficultés que vive cette population sénégalaise. Et je pense que c'est le moment où la rupture doit régner. C'est le moment du changement. Et je pense que 2024, ça sera notre année, Inch'Allah. Diriger ce pays, changer beaucoup de choses, Inch'Allah. D'accord. Comme vous venez de le dire, la relève, c'est un changement, c'est une rupture pour vraiment mieux gérer les choses. Alors, dernièrement, on a vu la Conseil constitutionnel vraiment qui a rejeté le recours de notre président, Macky Sall, que les élections aura lieu que qualifieriez-vous sa position? pour dire vrai, c'est une question que je n'ai même pas envie de répondre parce que c'est tellement difficile de l'entendre. C'est tellement, même si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais c'est tellement mal à entendre. Mais cela dit qu'on est dans un pays où de n'importe quoi règne et ça doit cesser. Mais aussi, il faut le savoir parce que le Conseil constitutionnel est le seul juste devant les élections. C'est à lui de décider de prendre toutes les mesures nécessaires pour les élections. Exactement, exactement. C'est-à-dire que le président Macky Sall, je pense qu'il n'a même pas ce droit-là de reporter les élections. je ne pense pas, je n'ai pas vu les causes ou le pourquoi il doit reporter les élections. Ce n'est pas du tout normal. Mais regardez, ces politiciens qui ont allé dans les régions, dans les villages, faire leur politique, dépasser leur argent et du jour, l'an dernier, on vous dit que les élections sont reportées jusqu'à Noël, et jusqu'à présent, on n'a pas choisi de date. Même si le Conseil constitutionnel a tranché, a dit ses vérités au président de la République et je leur félicite là-dessus, mais eux aussi, jusqu'à présent, ils n'ont pas précisé. C'est flou. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils doivent trancher de dire que les élections se tiendront de ça à ça. Les deuxièmes choses, ce sera de... Mais est-ce que vous ne pensez pas que le Conseil constitutionnel est en train d'attendre le président qu'il fasse un dialogue? Parce qu'il a si bien dit qu'il veut un dialogue. Mais quel dialogue? Je pense que même le dialogue n'a pas sa place là-dessus. Je pense que ce qui est normal et ce que le président doit faire, c'est-à-dire d'organiser les élections au plus vite avant le 2 avril et de quitter le pays, de donner, comme on le dit en Wolof, de donner les lingues à la présidente Mme Antaba Ocargop, le ministre de Sénégal. Et vous verrez, Nchanga. Donc, je pense que c'est la seule solution et c'est la seule chose que le président de la République doit faire. D'accord. Donc, sur cette... sur cette lancée, j'aimerais que, puisqu'on parle du Conseil constitutionnel, le président Maki Sall, donc, on a vu en 2012 votre leader, Mme Antaba Ocargop, a beaucoup participé pour la réussite du président de la République lors des élections. Il y a certains Sénégalais même qui disent que Mme Antaba Ocargop est un allié avec le président de la République. Ah, OK. D'accord. Bon, c'est-à-dire que là aussi, je vais répondre honnêtement. Et ça ne me concerne pas Alta ou... Ça me concerne moi-même. C'est-à-dire que les Sénégalais ont tendance à juger, comme je l'ai dit tout à l'heure, juger pour juger. Bon, je pense que Mme Antaba Ocargop a le droit de soutenir qui elle veut, qui il veut autant pour moi. Donc, si elle a décidé de soutenir le président en 2012, et rappelez-vous, c'était en 2012, et le président était quoi? C'était une autre... Mais est-ce que le contexte, ça ne continue pas juste après? Non, non, ça n'a pas de rapport. Si vous regardez les dernières sorties, si vous regardez ce qui se passe en ce moment-là, vous saurez nettement que... Mais M. Moustapha Diop, la politique est tellement curielle. Mais nous, mais nous qui sommes en contact avec la présence de Mme Antaba Ocargop, nous savons très bien ce que nous disons. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des jeunes, et je pense que ça doit cesser que les politiciens nous disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, si Mme Antaba était dans ça, je vous le jure que je ne serai pas avec elle. Donc, ce qu'elle nous a montré, c'est, voilà, c'est du correct, c'est du juste. Mais il faut la souvenir aussi que les Sénégalais sont vraiment fatigués. Tout le temps, tout le temps, on nous trompe. On nous dit, si vous me lirez, je vais faire ce lit. On est tellement fatigué. Il faut que vous aussi, vous essayez de comprendre la population sénégalaise. bien sûr, bien sûr, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est ce que je suis en train de vivre. Je suis jeune, et je sais que c'est tellement difficile, c'est tellement dur. Je te dis tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui ont des diplômes comme moi, qui ne travaillent pas, qui ne trouvent même pas d'estages. Et c'est désolant. Moi qui vous parle, je suis un logisticien, j'ai eu mon BDS en transport logistique, et depuis là, je n'ai même pas trouvé un estage. Et surtout l'université qui a fermé, on ne parvient même pas à avoir un bourse pour vraiment gérer quelque chose. C'est vraiment inadmissible. Voilà, c'est tout à fait difficile. Donc, je ne vais pas accepter que quelqu'un aussi me fait comme les autres politiciens me faisaient. Donc, ça, personnellement, je ne vais pas l'accepter. Donc, on est là avec Antabagoukankom pour ce qu'elle nous a montré, pour parce qu'avec elle, nous sentons la protection, en fait. Nous sentons la protection d'une mère, voilà, qui a envie de protéger ses enfants. Et c'est dans cette lancée-là qu'elle est, jusqu'à présent, elle n'a pas changé. Et si, par exemple, on avait des informations qui est avec cette résume qui est actuellement dans ce pays-là, on aurait changé de place ou changé de parti, etc., au lieu de dire nos vérités. Bien sûr, parce qu'elle avait sa place en 2012. Voilà, voilà, exactement. Mais ça n'existe pas. Et je vous dis bien, s'il voulait, elle ne ferait pas de la politique parce qu'elle gère une entreprise et qui ne veut pas diriger une entreprise depuis des années, depuis 14 ans. Ça veut dire que il y a des choses comme, on ne peut pas dire, 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 voilà, c'est ça. Donc, il faut aussi qu'on arrête certaines choses qu'on dit. C'est juste qu'on est fatigué. Les Anigalais sont fatigués, il faut oser le dire. Donc, je vais globaliser. Nous sommes tous fatigués. Nous sommes tous fatigués et une chère Laura, avec la présente, avec la présidente de Babacar Gomp du mouvement alternatif pour la relève citoyenne, beaucoup de choses vont changer et que, voilà, certaines choses qui sont banales, je pense que l'emploi, le travail, les infrastructures, la santé, puis, c'est des axes qui sont fondamentaux et je vous jure qu'entre Babacar Gomp et dans ça, et les entrées de travail corps et âme dans ça. Inch'Allah, vous aurez les résultats. Inch'Allah, dans les plus brefs d'aller, Inch'Allah. D'accord. Merci, Moustapha Dion. Quel est votre mot de fin? Bon, en tout cas, vous remerciez. Merci. Jusque-là, j'ai constaté qu'on a discuté sans pour autant parler de Piquet Nord et je suis, bon, je suis le chargé de la communication de Arc Piquet Nord. D'accord. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel en est qu'on a passé le message qu'on a voulu passer et sachez que la Piquet Nord est derrière Antababacar Gomp parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Anta est piquinoise, elle est née à Piquet, plus précisément à l'hôpital Dominique. Donc, je pense que tout Piquet Nord doit le soutenir et on est fiers d'être des banliezards et on est fiers aussi d'elles. On est fiers que pour une première, une femme veut être président de la République et Inch'Allah, elle le sera. Inch'Allah. Je vais juste remercier Mame Thialunia et notre coordonnateur. Merci. Voilà, un homme très engagé, passionné, un homme dévoué, qui se donne tout pour soutenir la présence d'Antababacar Gomp. Donc, je remercie aussi Momodou Gaye et Tafa Gaye et voilà, toute la famille ARC et la génération Antababacar Gomp aussi. Parce que, je vous dis bien, ce n'est que des jeunes. Ce n'est que des jeunes de 25 ans, 24 ans, 23 ans et Inch'Allah, je ferai tout pour vous inviter là-bas. Comme ça, vous allez faire une reportage là-dessus. Ça va. Même si, voilà, c'est un peu... Ça sera un plaisir. Voilà. D'accord. On fera, et vous allez découvrir vous-même que c'est des jeunes qui sont engagés, qui sont derrière Antababacar Gomp. Ce n'est que des jeunes parce que Antabab, elles basent trop sur la jeunesse. Parce que, c'est, c'est cette jeunesse-là qui doit développer ce pays, Inch'Allah. Et nous le développons, Inch'Allah. Merci. D'accord. Et l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Exactement. D'accord. Voilà, l'émission tire à son fin. et j'espère que vous avez bien aimé cet numéro de l'émission sur la chaise présidentielle. Donc, je vais remercier d'abord M. Pape Colli qui m'a mis en rapport avec Mme Tierno pour que vous êtes là et qu'on fasse l'émission. Je vous salue également les téléspectateurs qui nous suivent sur Scène Info Internationale et j'espère qu'on va se retrouver bientôt sur un autre numéro de Sur la chaise présidentielle. Merci beaucoup. Sous-titrage M.